... Bienvenue aux assises, aux premières assises du Grand Insep, aujourd'hui et demain, ici même, dans le bois de Vincennes, on va dresser ensemble le bilan après 4 années d'existence du Grand Insep. Et puis, on ne va pas se contenter de dresser le bilan, on va également essayer d'établir des perspectives d'avenir, bien évidemment, pour prendre conscience que le Grand Insep est devenu une réalité. On est en plein dans un processus, on va en parler tout au long de ces deux jours, de labellisation sur les centres, 14 le sont, 11 vont le devenir. Et puis, il est intéressant aussi de s'intéresser au Grand Insep en cette période, bien sûr, quelques mois après les Jeux de Rio, les 42 médailles obtenues aux Jeux Olympiques, plus celles des Jeux Paralympiques, où on s'aperçoit que plus de la moitié des médaillés se sont passés, le doivent, je ne sais pas comment il faut exactement annoncer ça ou présenter ça, grâce à l'Insep et au Grand Insep, bien évidemment. Un tout petit bilan avant de laisser les premières prises de parole, la France a terminé 7e au JO de Rio, L'objectif, c'est de terminer dans les 5 premières nations, 7e nation, mais 4e nation européenne, derrière la Grande-Bretagne, la Russie, même si les résultats sont sujets à caution, on le sait, et l'Allemagne. Donc là, il y a un axe de progression. Important aussi de mener ces assises, ces premières assises, en cette période actuelle, vendredi dernier, le comité de candidature des Jeux Olympiques de Paris pour 2024, a déposé le dossier, la dernière partie du dossier au CIO à Lausanne. Nous sommes rentrés dans la phase internationale de cette candidature. On attend tous, et on croise les doigts, la date du 13 septembre à Lima, au Pérou, pour savoir si Paris est retenu comme ville organisatrice des Jeux Olympiques. Et bien évidemment que le Grand Insep aura un rôle à jouer dans les années à venir, si, par chance, Paris était retenu. Réforme territoriale, il y a quelques semaines, donc là aussi, il va falloir, bien sûr, revenir dessus, parce que ça a du sens par rapport à ce que devient le Grand Insep et à ce que deviennent les centres en région. Trois tables rondes aujourd'hui, avec un principe de base, c'est le principe du zoom progressif. On va partir du Grand Insep, ce sera la première table ronde, nous rentrerons dans les territoires pour la deuxième, et on ira encore un peu plus dans le détail lors de la troisième table ronde ce soir, celle qui conclura la journée, avec bien sûr les centres en eux-mêmes, demain, deux tables rondes au programme pour, j'allais dire, analyser et envisager les rapports que le Grand Insep entretient avec les fédérations. Un mot-clé, c'est celui de monter en compétence, on en parlera tout au long de ces 48 heures, cette montée en compétence, elle s'accompagne de notre part d'une descente dans le détail, partir du macro pour arriver au micro, c'est ce qu'il y a de plus important pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré. Je vais laisser dans un premier temps la parole, bien sûr, à celui qui nous reçoit ici, dans cet amphithéâtre et dans cet institut, Jean-Pierre de Vincenzy, le directeur général de l'Insep. C'est à vous, Jean-Pierre. Merci Laurent, je vais essayer de ne pas être aussi long que vous ne l'avez été, Laurent, puisque c'est vous qui l'avez dit. Très rapidement, pour essayer de faire un petit point avant de débuter, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cet amphithéâtre pour les premières assises du Grand Insep, premières assises dont on s'était engagé à réaliser il y a quelques mois de cela et on avait dit que ce serait pour le début de l'année 2017, donc nous y sommes, premières assises début de l'année 2017 et des assises qui revêtent une certaine importance, une importance certaine de par les enjeux qui nous attendent. Je vous prie tout d'abord de m'excuser pour ce petit retard, puisqu'on devait commencer ce matin, on ne commence que cet après-midi, mais nous avons accompagné dans sa dernière demeure une grande personne, un grand personnage du sport français, Pierre Albertini, qui est décédé accidentellement le 27 janvier, je crois. Et il était important que ses amis et ceux qui l'appréciaient soient autour de sa famille et nous en sommes à plusieurs, nous sommes allés à cette sépulture. Donc, encore une fois, toutes nos excuses, mais parfois il y a des impératifs ou des impondérables qu'on ne peut pas contourner. Voilà, bon, comme toutes les premières, puisque c'est une première, je pense que c'est un moment important, c'est un moment fort pour tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce Grand Insep. C'est l'occasion aussi de regarder ce que nous avons réalisé en 4 ans, 4 années, de se demander aussi ce que nous voudrions faire, et puis de se poser la question de savoir où désormais nous voulons aller. Donc, regarder le passé, analyser le présent, faire un point de situation, puis essayer de voir comment on peut se projeter. Il y a 4 ans, donc lors de ma nomination, j'avais reçu une lettre de mission avec l'objectif de passer de l'Insep Paris au Grand Insep. Une certaine personne ou un certain personnage à une époque aurait pu dire vaste programme, effectivement, parce que lorsqu'on a parlé du Grand Insep, ça a quand même un petit peu remué dans les chaumières, parce qu'on ne voyait pas véritablement vers quoi on voulait aller, et effectivement, ça n'a pas toujours été simple. Mais on peut quand même dire qu'il y a eu une certaine solidarité très rapidement autour de ce projet, pour des raisons qui n'ont échappé à personne. C'était notamment la décentralisation arrivant à vue. 4 ans, c'est donc long, mais c'est donc court aussi quand on s'attaque à un projet d'une telle dimension. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est avec une grande fierté qu'on peut regarder ce qui s'est réalisé, parce que ça a été réalisé collectivement. Ce qui n'est pas anodin, arriver à mutualiser les gens autour d'un projet et les principaux acteurs, ce n'est pas quelque chose de toujours facile. Autour de cette mission Grand Insep, qui est devenue la direction du Grand Insep aussi dans l'OTAN, il y a Gérard Rougier, Giannika Paille, également Lucie Garry qui les a rejoints, mais il y a également tous les directeurs des différents centres, directeurs, sous-directeurs, bref. Je dirais aussi tout simplement que, et je tiens à remercier particulièrement, je le fais chaque fois que je le peux, toutes les personnes qui, au cours de ces 4 années, ont essayé et ont tout fait pour enraciner le Grand Insep. Alors, l'enraciner sur leur territoire, parce que c'est très important, le relais sur les territoires, mais également l'enraciner dans la durée, parce que ce dont souffre aujourd'hui notre, je dirais, notre activité, notre péri-activité, le sport français tout simplement, c'est cette incapacité à poser les choses dans la durée. Parfois, pour pouvoir être novateur, ou croyant être novateur, ou croyant pouvoir avancer, on défait ce qu'on a fait pour refaire ce qu'on avait déjà fait, et en fait, faire, défaire et refaire, c'est toujours faire, mais en fait, voilà, tout le problème, c'est d'arriver à poser les choses et à les faire avancer tranquillement et sereinement dans le temps. Donc, le Grand Insep, aujourd'hui, c'est une réalité incontournable et reconnue. J'espère qu'elle sera reconnue jusqu'au bout. Alors, il y a quatre ans, nous avons commencé avec le projet, avec les établissements, pour avoir un projet partagé et pour donner du sens à ce que nous voulions, savoir répondre à l'exigence d'une chose importante qui nous semblait être la plus importante et sur laquelle il fallait tout recentrer, c'était la performance. Donc, nous avons construit un label de qualité, un label qualité qui est un levier de montée en compétence pour tous les établissements. Et comme performance rime avec exigence, nous avons tout mis en œuvre pour que ça aille dans ce sens. Alors, à ce jour, 14 centres ont été labellisés, 11 sont en voie de labellisation ou en cours de labellisation. Et nos équipes ont renforcé leur coopération, parallèlement à cela, en matière d'accompagnement. Alors, l'accompagnement qui touche à la formation, l'accompagnement dans le domaine de l'entraînement. Nous avons aussi un portail Grand Insep, via le PSQS, un guide des prestations qui est en cours, prestations des centres labellisés, de façon à ce qu'on se retrouve un petit peu dans ce catalogue. Vous allez, d'ailleurs, je crois qu'on vous a remis des documents dans lesquels vous allez pouvoir voir tout cela et vous y retrouver par rapport à ce que je viens de dire. En tout cas, qui concrétise ce que je viens d'évoquer. Je crois qu'il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, forcément, ça ne sera pas dit. On ira même à l'inverse. Le Grand Insep a participé activement aux résultats des Jeux olympiques, puisque 24 des médailles olympiques et 5 des médailles paralympiques sont issues du Grand Insep, 24 ou 26. Ce n'est pas anodin. Donc, ça veut dire qu'il y a une réalité terrain qui a fait son oeuvre, tout simplement. Donc, nous avons posé les fondations d'une organisation qui a fonctionné et qui se veut soudée et plus efficace. Et tout ceci au service des fédérations et du sport de haut niveau. Ce que les fédérations et parfois les tenants du sport de haut niveau, les organisateurs du sport de haut niveau, n'ont pas toujours pris conscience. Et c'est peut-être un des sujets qu'il faudra évoquer. Donc, parallèlement à cela, et c'est certainement pour cela aussi que tout le monde y est allé de bon cœur, nous avons avancé dans une logique d'ouverture, forcément, et une ouverture vers les régions. En ce sens, nous avons beaucoup travaillé avec Jean-Paul Le Meillère de l'ARF, sachant que depuis le 1er janvier de l'année 2016, la régionalisation a complètement modifié le schéma et la carte opérationnelle des établissements. C'est une donnée qui n'est pas anodine, puisque c'est une donnée fondamentale à mes yeux, mais qui, pour ceux qui n'en ont pas pris conscience, va les rattraper. Donc, la régionalisation et tout ce qui se passe dans les régions, c'est le cœur, en fait, le cœur de, non pas du problème, parce que ce n'est pas un problème, mais ce doit être le cœur de notre réflexion au service, forcément, de la haute performance. Je vous parlais d'ouverture envers les régions, mais ouverture aussi envers d'autres centres, puisque, au-delà des centres qui étaient autrefois, et qui sont toujours, d'ailleurs, les CREPS, il y a aussi des centres d'entraînement, qu'ils soient fédéraux, qu'ils soient aussi nationaux. Je pense au CNSD, je pense au campus, c'est pas national, c'est régional, mais campus de Bretagne, ça peut aussi être le centre d'entraînement monté par certaines fédérations, je pense notamment aux fédérations de football, de rugby, je pourrais parler de cyclisme, etc. Voilà, donc, de tout cela, vous allez en parler, nous allons en parler lors des deux jours, à travers des tables rondes, qui seront animées par Laurent Jaoui, grand spécialiste en la matière. Forcément, le souhait, notre souhait, est un souhait très ambitieux, c'est celui de prendre de la hauteur, et prendre de la hauteur, pour cela, c'est pas toujours simple, et donc, on a décidé de se faire aider de deux grands témoins. Le premier d'entre eux, je vais dire, honneur aux glorieux anciens, le premier d'entre eux, c'est Claude Fauquet. Alors, je ne suis pas besoin de rappeler qui est Claude Fauquet, mais je vais quand même le rappeler un tout petit peu. Il a été responsable du haut niveau dans sa propre fédération, il a été directeur technique nationale, donc dans sa fédération, la Fédération Française de Natation. Il a été directeur général adjoint de cet établissement, et c'est un peu à ce titre, un peu beaucoup d'ailleurs à ce titre, que aussi, nous l'avons invité, parce que, tout simplement, on a trop tendance, en ce bas-monde, à considérer que les choses que nous faisons sont les seules choses valables, et du moment, les seules choses du moment sont les seules choses valables, à savoir qu'il n'y a que ce que nous faisons qui existe, et ce qui s'est fait avant est souvent occulté. Or, le grand INSEP n'est pas parti de zéro, le grand INSEP est parti d'une organisation qui s'appelait le Réseau des établissements, qui avait été mise en place au préalable, du temps de Claude, et il est toujours important de revenir un petit peu à la source pour pouvoir, en définitive, poser les éléments existants à l'instant T, et puis essayer de se projeter vers l'avenir. C'est un travail d'équipe, un travail de continuité, nous, nous ne le nions pas, au contraire, nous sommes très heureux de pouvoir jouer le rôle de Maillon, et puis nous espérons que ça se continuera par la suite. Donc, Claude va venir nous apporter sa vision. Aujourd'hui, il travaille, il était président du CROSS de Picardie. Son regard pour nous sera précieux, et je ne peux te dire qu'une seule chose, Claude, bienvenue à toi, ici, dans cet établissement. Notre deuxième grand témoin est beaucoup plus jeune, j'aurais beaucoup moins de choses à dire sur lui, mais il est tellement brillant, il a tellement de potentiel que nous avons estimé nécessaire à l'inviter. C'est le DTM de la Fédération Française des Triathlons, dont c'est le côté fédéral. C'est Franck Bigné. Franck, merci d'avoir accepté cette émission. J'espère que tu ne souffriras pas trop de l'ombre que te fera, Claude, mais bon, je ne doute pas. Voilà, le décor est donc planté. Je n'ai plus qu'avec une certaine solennité à déclarer ouverte ces premières assises du grand INSEP. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes assises, tout en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup. Merci.